Bonjour, une brève note d'analyse pour l'anticapitaliste sur les élections présidentielles, parlementaires et régionales qui viennent de se dérouler ce dimanche au Chili. Des élections capitales, puisqu'elles s'inscrivent dans le cycle politique qui a été ouvert par la grande révolte populaire, collective, sociale de octobre 2019. Une révolte contre la vie chère, avec des demandes sociales sur la santé, sur l'éducation, sur les retraites, mais aussi pour changer la constitution, celle de 1980 et de Pinochet. Eh bien, on sait que cette révolte a permis le début d'une convention constitutionnelle qui est en cours. Elle a fait trembler toute la classe dominante chilienne, et la droite en particulier, qui est au pouvoir au travers de la présidence du multimillionnaire Sébastien Piñera. Une révolte qui s'était aussi traduite dans les urnes, on se rappelle, au moment du plébiscite ou du référendum en faveur d'une assemblée constituante, d'une convention constitutionnelle, en 2020, avec une assez forte participation, et surtout massivement pour rédiger une nouvelle constitution, et qui s'était traduite avec l'entrée dans cette convention constitutionnelle de plusieurs représentants des mouvements sociaux, d'une partie de la gauche, qui semblait montrer la traduction différée et partielle dans les urnes de la révolte par en bas d'octobre 2019. Eh bien, dimanche, la situation s'avère beaucoup plus compliquée, puisque, au premier tour, on se retrouve avec José Antonio Cast, de l'extrême droite, pinochetiste, ouvertement réactionnaire, ultra-conservatrice, qui se dit chrétien, anti-avortement, contre les mouvements féministes et toutes les dissidences sexuelles, contre les syndicats et le mouvement social, qui appellent à militariser le sud du pays face aux résistances du peuple Mapuche, qui a un discours ouvertement xénophobe et raciste contre les migrants, notamment au nord du pays. Ce candidat a réussi à arriver en tête, avec presque 28% des voix et presque 2 millions de votes. En deuxième place, on a la gauche parlementaire, une alliance entre le Parti communiste et le Front large, menée par Gabriel Boric, avec un programme, disons, de gauche-centre-gauche, qui appelle à reconstruire une sécurité sociale, à changer le système de retraite pour passer un système public, public, bien que pas entièrement par répartition, un programme finalement assez modéré, de reconstruire aussi la santé publique, d'avoir une nouvelle relation dans le modèle économique par rapport à l'environnement. Et donc, assez modéré, mais clairement, quand même, disons, de gauche post-néolibérale, et qui, dans le contexte chilien, a été qualifiée immédiatement par la droite comme un programme communiste, castro-chaviste, avec une campagne médiatique très très forte, eh bien, ce candidat n'arrive au premier tour qu'avec, donc, un peu moins de 26% des voix et 1 million 800 000 votes. Donc, le fait que l'extrême-droite soit en premier, ça augure d'un second tour le 19 décembre très complexe, avec une possible victoire de l'option néo-fasciste de caste, qui a des réserves de voix à droite, puisque le candidat à la droite traditionnelle a immédiatement donné son soutien à l'extrême-droite, mais aussi avec un troisième larron, d'une certaine manière, par Itzi, qui a fait sa campagne depuis les États-Unis, sans mettre un pied au Chili, au travers des réseaux sociaux, une candidature populiste de droite, antipolitique, mais qui, lui aussi, va permettre de rafler des voix pour la candidature de l'extrême-droite. Donc, le scénario est très complexe, d'une certaine manière, c'est un contre-coup électoral, un termidor électoral, à confirmer ou pas au deuxième tour, face aux grandes révoltes et mobilisations de la dernière période. C'est aussi une mauvaise augure pour la Convention constitutionnelle, qui continue à siéger et à rédiger une nouvelle constitution. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une forte désillusion dans le pays, par rapport à la politique en général, par rapport aux partis, les grands partis traditionnels se sont effondrés, que ce soit le centre social-libéral autour du PS et de l'ADC, qui arrivent seulement en quatrième position, ou celle de Sitchel, le candidat de Piñerla et de la droite conservatrice traditionnelle, qui arrivent aussi en cinquième position. L'autre élément qui montre la désillusion, notamment des classes populaires, c'est l'abstention qui reste très très forte, avec 53% d'abstention, et selon les dernières statistiques, plus de 60% dans les quartiers populaires de Santiago. Donc là, on voit que cette gauche néo-réformiste, incarnée par Boric, et le Parti communiste, n'a pas réussi le pari de mobiliser les secteurs populaires, et ça, c'est un élément central de la donnée actuelle. D'autre part, certains secteurs de la gauche radicale et anticapitaliste ne se sont pas prononcés en faveur de Boric, étaient plutôt sur une base de l'abstention active, ou alors certains pour le candidat Arthès, de l'Union patriotique, qui est sur des positions, disons, anti-impérialistes, très critiques, mais en même temps qui revendiquent des modèles ultra-staliniens, comme la Corée du Nord. Arthès ne faisant finalement que 1,5% des voix, mais tout de même plus de 100 000 votes. Le scénario donc est complexe, il y a des menaces très très claires contre les droits fondamentaux au Chili. L'urgence est comment construire des fronts unitaires larges, par en bas, pour combattre caste dans les urnes, et empêcher que les votes populaires aillent vers caste, caste qui incarne finalement une option du parti de l'ordre, de l'ordre ultra-sécuritaire, de l'ordre ultra-nationaliste, de l'ordre anti-progressiste, comme on retrouve dans toute la région, avec notamment Bolsonaro, il y a une bolsonarisation de la droite chilienne, très très forte, et un phénomène qu'on retrouve dans plusieurs pays, de la région latino-américaine, mais évidemment aussi en France, avec Zemmour notamment. Donc là, il y a un danger immédiat pour tous les droits démocratiques et fondamentaux, et une urgence de créer des fronts unitaires les plus larges possibles, pour combattre non seulement dans les urnes, mais aussi dans les quartiers, sur les lieux de travail, sur les lieux d'études, aux côtés des migrants et des migrantes, des féministes, de toutes les forces de la gauche radicale, mais aussi de la gauche réformiste, avec cette urgence de créer des fronts les plus larges possibles, face à la menace qu'un carne caste et une droite pinochetiste. Si on regarde maintenant du côté des parlementaires, on voit que la droite a réussi à se renforcer également au Sénat et au Parlement, entrer dans les chambres, notamment la chambre basse, de caste et donc du néo-fascisme, ou de Parizzi et de son pari populiste de droite, et donc là, même dans l'option où Boric gagnerait, alors qu'il est déjà en train de négocier avec le centre social libéral pour afficher un programme plus modéré encore au second tour, même s'il gagnait le 19 décembre, il aura face à lui un pouvoir législatif très complexe, puisqu'il n'aura pas les majorités qualifiées nécessaires pour avancer et accompagner en même temps le travail de la Convention constitutionnelle, dont il y aura un référendum à la mi-2022 pour valider cette nouvelle constitution. Les défis, donc, c'est maintenir les niveaux de mobilisation, combattre le danger néo-fasciste, mais pour conclure, il faut bien souligner la situation d'une grande majorité des classes populaires. Avec la pandémie et la crise économique, le Chili, comme le reste de l'Amérique latine, est en situation catastrophique, explosion du travail informel, des inégalités sociales. Et ça, ça pèse aussi dans la balance, aussi bien sur la possibilité de la mobilisation populaire que sur la désillusion politique ou la tentation des options de l'ordre sécuritaire qu'incarnent Castes et ses alliés. Donc là, danger démocratique au Chili. La solidarité internationale reste une urgence, un internationalisme actif aux côtés des gauches chiliennes, aux côtés des Mapuche qui sont dans la ligne de mire de l'État chilien encore plus, alors que la répression continue, et que l'état d'exception a été déclaré par Piñera. Si Castes arrive, ça va encore se renforcer. Et bien aussi aux côtés des mouvements féministes, des syndicalismes, des militants écologistes qui sont menacés directement par cette situation politico-électorale qui reste à suivre de près. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501